à une espèce de contrat social dans ce pays où on ne banalise pas la vie, où on ne banalise pas les libertés. Et je pense que les accusés ici l'ont compris, ils ont droit à une défense, ils ont droit à des avocats, ils ont le droit de prendre des notes. Et ce jour, tous ceux qui étaient au stade, qui ont perdu la vie, avaient des papiers, des pancartes. C'était ça leur arme. Et c'est ça l'arme de la citoyenneté, M. le Président. L'arme du citoyen, ce sont ces mots. Mais on veut refuser à des Guinéens simplement une existence, M. le Président. Et après, on veut dissimuler tout ça pour dire que c'est une armée désorganisée. Une armée désorganisée, on veut bien. Mais M. Moussa Dadis Kamara, personne ne l'a forcé à arriver au pouvoir en 2008 à la mort de M. Lansana Conté. Personne ne l'a forcé. Au contraire, il vous dit lui-même qu'il a échafaudé un certain nombre de plans et qu'il avait des hommes, M. le Président. Mais il savait qu'il venait gouverner des hommes et qu'il n'était pas là pour gouverner des cimetières, tout simplement. Et je crois que les familles des victimes auraient aimé, peut-être qu'on les arrête, je ne sais pas moi, M. le Président. Qu'on procède à des arrestations. Qu'on les interroge. Pourquoi vous manifestez ? Ou alors cette manifestation est illégale. Mais non, M. le Président, c'est trop facile. Il faut fermer le stade. Il faut envoyer des tireurs d'élite. Il faut engager un massacre. Il faut en finir avec toute contestation. Parce que, depuis 1958, M. le Président, notre rapport au pouvoir reste l'élément, ou en tout cas reste le gros problème dans notre pays. On veut bien arriver au pouvoir, mais on ne sait pas comment, quel est le rapport au pouvoir que l'on pourrait avoir. Peut-on avoir simplement de la compassion pour nos compatriotes quand on est au pouvoir ? Peut-on simplement avoir un minimum de respectabilité pour nos compatriotes ? Parce que lorsque l'on arrive d'un voyage, ou lorsque l'on voyage et qu'on a toute une armée qui nous accompagne, ce sont les impôts payés par nos compatriotes, par les contribuables guinéens. Et que cette force-là... Et d'ailleurs, on sent, M. le Président... On sent, M. le Président, que M. Moussa Dadis Kamara en parle. Il dit, cette foule, cette marée humaine... Il en veut à cette marée humaine. Il en veut à cette marée humaine parce qu'il veut une légitimité. Mais cette légitimité, il ne l'a pas. Et c'est cette marée humaine qui est allée au stade, qui a une légitimité, M. le Président. Et c'est cette marée humaine qui fait de tout dirigeant, dans n'importe quel pays au monde, un dirigeant qui a une légitimité. On ne gagne pas une légitimité, M. le Président, en ayant des armes, ou en ayant des hommes, ou en ayant des mercenaires à notre service. On ne gagne pas de la respectabilité et de la légitimité qu'à travers le respect que nos concitoyens peuvent avoir, ou en tout cas ressentent pour nous en tant que dirigeants. Et je pense que c'est le rêve de tout Guinéen conscient, M. le Président. Le rêve d'une société juste, d'une société où tout simplement on ne vient pas devant un tribunal quand il y a 157 morts pour nous dire qu'on mérite des honneurs et des médailles. Et je pense d'ailleurs, en le disant, M. le Président, en toute sincérité, au travail que vous avez eu à faire ici. Et je pense que cette médaille-là, vous l'aurez dans vos cœurs, M. le Président. Ce ne sont pas des médailles que l'on porte. C'est la respectabilité, M. le Président. C'est la respectabilité que nos concitoyens ont pour nous. C'est le plus important, M. le Président. J'ai été assez surprise, M. le Président, d'entendre qu'hier, des propos ont été prononcés ici, à l'endroit d'un de nos confrères, en parlant de haine. M. le Président, nous n'avons pas de haine. La preuve, c'est la justice, M. le Président. Et la justice, c'est l'impartialité, M. le Président. La justice, c'est ce côté équitable. On parle de haine aujourd'hui. Moi, j'aimerais tout simplement, dans notre monde, en tout cas un monde post-mortem, où j'aurais à interroger des disparus. Ces disparus-là, on pourrait leur demander ce qu'elles ressentent aujourd'hui, pour celui qui était le chef de l'État à l'époque. Mon confrère Martin Pradel l'a brillamment dit ici. C'est ce syndrome-là, l'ivresse du pouvoir. Moi, moi, moi. M. le Président, ici, ce qui existe, c'est la Guinée. Ce qui existe, M. le Président, c'est qu'il faut réhabiliter cette conscience morale dans ce pays. Il faut réhabiliter, M. le Président. Il faut repenser les blessures. Et elle ne saurait se faire sans une justice. Et on ne peut pas venir, M. le Président, en disant que je n'ai rien fait, je n'ai pas agi. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes sur le terrain. Je ne savais pas qu'il y avait la milice de Caléa. Je ne savais rien de tout ça. M. le Président, c'est bien dommage. Heureusement que nous sommes dans la phase ultime et que votre justice, en tout cas la décision qui tombera, tiendra compte, M. le Président, de tous ces éléments, de tous ces éléments qui sont, à mon avis, hyper importants. M. le Président, je terminerai ma plaidoirie sans parler d'un cas particulier qui m'a énormément marquée. Je vais le dire, entre parenthèses, avant de rendre le micro. C'est le cas d'une victime qui dit qu'il a subi une intervention chirurgicale de la part de M. Abdoulaye Dhabi. Mais M. Abdoulaye Dhabi, bien évidemment, ne s'en souvient pas. Il ne sait pas trop ce qu'il a fait ce jour-là, M. le Président. Et c'est bien regrettable. M. Lamine So est venu à votre tribunal. Il a dit qu'il a subi une intervention et que le médecin n'a jamais daigné venir lui expliquer comment ça se faisait que cette balle-là n'ait jamais sortie de son corps. C'est bien dommage, M. le Président, que des personnes qui ont atteint ce niveau intellectuel, des gens qui ont prêté le serment d'Hippocrate, se soient livrés à ce qu'on pourrait appeler de la loyauté, mais M. le Président, moi j'appelle ça une loyauté criminelle. M. le Président, je vais citer M. Martin Luther King, qui est un partisan, un grand militant des droits civils et politiques. Parce qu'en fait, en Guinée, M. le Président, nous sommes encore à cette phase où nous nous battons pour des droits civils et politiques, M. le Président, pendant que même nos droits sociaux, économiques et culturels ne sont pas assurés. Il dit ceci, M. le Président, « Je crois que la vérité des armées et l'amour des intéressés auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant. » Et, M. le Président, c'est cet espoir que sutite votre tribunal. Et c'est ce miracle guinéen, M. le Président, que nous attendons de vous et de votre auguste tribunal. Ce miracle, cette lueur d'espoir, M. le Président, que des crimes soient reconnus. Cette lueur d'espoir que des personnes haut placées rependent de leurs actes. Cette lueur d'espoir, M. le Président, nous la plaçons en vous et en votre auguste tribunal. Et nous espérons tout simplement que justice sera rendue pour les victimes et que les victimes pourront enfin faire leur deuil. J'ai plaidé et je vous remercie. J'ai plaidé et je vous remercie.